Dans cette vidéo, je voudrais aborder quelque chose que j'adore, les 6 secrets de la maîtrise. Ce que j'appelle la maîtrise, c'est le fait de devenir un maître de sa propre vie ou d'un domaine précis. Quand je parle de maître, c'est vraiment au sens des arts martiaux. C'est au sens de maîtriser, de masteriser, de vraiment gérer dans cette catégorie de vie ou dans cet objectif ou par rapport à votre propre vie. C'est le fait de savoir comment ça marche, de comprendre comment ça marche. Je retrouve 6 points communs dans les personnes que j'interview, que ce soit Darren Hardy, le patron de Success Magazine, que j'ai pu interviewer directement à La Roya en Californie, Mark Victor Hansen, le co-auteur de Bouillon de Poulet pour l'âme, Brian Tracy, qui est vraiment un des auteurs qui a le plus écrit au monde sur la motivation, l'atteinte d'objectifs avec son fameux livre « Eat the Frog », « Manger le crapaud », avec qui je vais co-écrire un livre très prochainement justement sur le succès. Toutes ces personnes-là, tout âge confondu, tout sexe confondu, toute origine confondue, ces personnes-là, je retrouve 6 points communs. Vous savez, j'ai fait plus de 100 interviews avec des personnes d'origine différente, d'âge différent, de sexe différent, et je retrouve ces 6 secrets. Ces 6 secrets-là, je les ai appliqués à mon domaine, qui sont l'atteinte d'objectifs, la communication et la confiance en soi. Je les ai appliqués pour moi, parce que comme je vous le disais, je suis un ancien timide. Et je n'arrivais pas à passer à l'action, je n'arrivais pas à saisir les opportunités. J'étais frustré tout le temps de ne pas libérer ce fameux potentiel. Et de croire que j'étais né comme ça, que je devais m'y faire. Et je me demandais pourquoi il y en avait qui étaient beaucoup plus dans la maîtrise de l'humour, la maîtrise de la motivation, la maîtrise de la confiance en soi, la maîtrise de leur propre vie. Pourquoi comme Mandela, il y en a qui sont capitaines de leur vie et pas moi ? Pourquoi il y en a qui sont quand même de faire une formation, avoir un peu de motivation et boum ça s'écroule, et d'autres qui suivent l'information et qui ont des résultats ? Moi je n'avais pas de résultats quand je lisais les livres, moi je n'avais pas de résultats quand je faisais accompagner, je ne comprenais pas pourquoi. Parce que j'avais besoin des 6 secrets de la maîtrise que j'ai appris en interviewant les gens, en lisant leurs livres, en lisant les biographies. Ça fait 9 ans que je suis simplement un boulimique des secrets de la maîtrise. J'ai lu tous les livres que je pouvais lire, écouter des centaines d'heures d'audio, rencontrer les personnes les plus inspirantes pour justement appliquer ça dans ma vie. Aujourd'hui j'aimerais vous partager ça, parce que ça a changé ma vie et ça a changé la vie de centaines de personnes à qui je partage ces clés au travers de mes formations ou de mes coachings individuels chaque année. Je fais des centaines de conférences par an pour partager en live avec le plus de personnes possible, et maintenant je commence à faire des conférences d'ailleurs aux Etats-Unis pour partager ce que j'ai trouvé. C'est pas des secrets au sens mystique, c'est pas magique, c'est juste des points communs factuels que je retrouve à chaque fois. Vous appliquez ces points communs, c'est une certitude que votre vie change. Il y en a bien sûr d'autres, il y a d'autres facteurs clés, mais là je vous parle de ce qui permet de créer la capacité à gérer votre vie et un domaine. 6 facteurs clés, 6 points communs. Le premier point commun, j'imagine que vous avez envie de le savoir, vous le connaissez déjà. En fait tout ce que je vais dire ici, vous avez tout un tas d'expériences dans votre vie qui vous disent que vous le savez déjà. Et justement ça tombe bien parce que vous allez remarquer, et c'est ça que je vous demande, que justement, quand ça a marché, ces points commun étaient là, quand ça a marché, vous allez pouvoir retrouver les facteurs clés. Je ne cherche pas à vous apprendre des nouvelles choses, mais je voudrais surtout vous aider à mettre de l'accent, à mettre le focus sur des choses que vous avez peut-être déjà faites, qui fonctionnent pour vous, qui marchent pour vous, mais surtout qu'il est temps de réutiliser. Ce qui fait la différence entre les personnes qui ont des vies extraordinaires et les autres, ce n'est pas ce qu'elles savent, c'est leur capacité à utiliser le savoir. J'aime bien dire aux personnes que j'accompagne et que j'aide, aux personnes dont je prends soin, si vous appliquez déjà 100% de ce que vous savez déjà, vous serez riche, vous serez dans une relation extraordinaire au niveau couple, avec vos amis et vos enfants, vous aurez une belle maison, un superbe travail, on sait beaucoup de choses pour la plupart d'entre nous. Et j'imagine que vous savez tout un tas de trucs que je ne sais pas. Ce qui m'intéresse, c'est que ces trucs-là, souvent on les connaît, mais je voudrais vous les présenter d'une autre façon, vous les partager d'une autre façon, pour que cette fois, vous décidez non pas d'en appliquer un et à peu près, mais les six de façon complète. Ce qui va faire que ça va marcher, c'est, faites-le, comme je vous le dis, dans la quantité que je vous le dis, aussi longtemps que ça prendra jusqu'à ce que ça marche. Je ne vous dis pas de le faire, je vous dis juste de l'expérimenter, jusqu'à ce que vous vous dites, ça marche ou ça marche pas. Expérimentez, mais expérimentez en disant, j'ai envie d'y croire, parce que ça participe aussi au fait de vous transformer. Première clé, vous êtes prêts ? Le pouvoir du focus. C'est quoi le focus ? Le focus, c'est vraiment la capacité à être focalisé, centré, comme un laser. Vous savez, c'est cette fameuse métaphore de la loupe. Si vous prenez une feuille, vous la mettez en plein soleil, il ne se passe rien, mis à part qu'elle va sécher lentement. En revanche, vous prenez une loupe, vous la mettez à la bonne distance. Toute l'énergie va être concentrée sur un seul point, comme un laser. Vous savez ce qui se passe si vous avez déjà tenté l'expérience ? La feuille va commencer à brûler. Pourquoi ? Parce que l'énergie est focalisée, focus en anglais, elle est focalisée sur un seul point. L'erreur que font beaucoup de gens, c'est d'essayer d'avancer à peu près, de partout, en même temps, et d'aller par là, puis d'aller là-bas, puis d'aller là-bas. Alors, bien entendu, c'est important, toutes vos catégories de vie. Bien entendu, votre couple, votre entreprise, votre vie professionnelle, vos enfants, votre vie émotionnelle, votre vie de loisir, tout ça, c'est important. Mais ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, dans votre vie, maintenant, tout de suite, peut-être juste pour aujourd'hui, peut-être juste pour cette année, peut-être juste pour les six mois qui viennent, il y a quelque chose qui est prioritaire pour vous. Quelque chose, c'est une obligation pour vous de le faire évoluer. Est-ce que c'est les finances ? Est-ce que c'est au niveau pro, au niveau couple, au niveau sentimental ? Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous ? Vous avez envie de le faire évoluer. Dans un an, waouh ! Qu'est-ce que vous avez envie de voir augmenter ? Parce que si vous mettez votre focus, toute votre énergie, toute votre puissance, parce que, je tiens à vous le dire, vous êtes magique et vous êtes puissant, à condition de faire comme le soleil. Le soleil est puissant, mais il est puissant surtout quand il focalise son énergie pour créer quelque chose de vraiment concret. Le maître dans un art martial, il sait très bien qu'il doit se focaliser sur un seul geste et l'apprendre. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui ont fait un petit peu un art martial, pour ma part, j'ai fait de la capoeira, c'est un sport brésilien, on sait comme c'est chiant de répéter, répéter, mais surtout de répéter quoi ? Un seul geste, jusqu'à le maîtriser, le masteriser, et que ça devienne parfaitement intégré dans notre corps. Le focus, c'est aussi cette capacité à savoir où vous allez. C'est comme quand vous tirez à l'arc. Tirer à l'arc, c'est une capacité à se dire « Waouh, c'est là-bas la cible ». On ne tire pas à l'arc en se disant « Je veux tirer toutes les cibles ». Non, on va pouvoir tirer dans chaque cible. Mais dans un premier temps, il va falloir se dire « Quelle est la cible prioritaire ? » Si vous êtes sur le champ de bataille, en essayant de tirer sur tout le monde, vous ne tirez sur personne. En revanche, si vous vous dites « Je tire sur cette cible, puis sur cette cible, puis sur cette cible, puis sur cette cible », là, vous y arrivez. Soyez focus, comme le petit chinois qui maîtrise son art martial. Vous allez voir, ça fait toute la différence. Concrètement, comment j'ai appliqué ça dans ma vie ? Au début, je voulais partager des clés de développement personnel dans tous les domaines. Spiritualité, bonheur, loisirs, tout. Qu'est-ce qui se passait ? J'étais à peu près bon dans tous les domaines. Est-ce que vous, vous avez envie d'écouter quelqu'un qui est à peu près bon dans tous les domaines, ou vous voulez écouter un expert ? Pourquoi aujourd'hui, mon entreprise, elle est en pleine croissance ? Pourquoi il y a de plus en plus de monde dans mes conférences ? Pourquoi des gens me sollicitent, par exemple, au Maroc récemment, à Boston récemment, j'ai fait une conférence. Pourquoi il se passe ça ? Parce que j'ai focalisé sur une spécialité qui est aider les gens à passer à l'action et à atteindre leurs objectifs. Je ne parle pas d'organisation, je ne parle pas de spiritualité. Ça ne peut pas dire que je ne m'intéresse pas à ce sujet-là. si je m'y intéresse, mais ils viennent alimenter, nourrir ma maîtrise qui est aider les gens à récupérer leur pouvoir, leur potentiel, leur énergie pour passer à l'action et atteindre ce qui est important pour eux. Si l'organisation, c'est un ingrédient, on va le travailler comme un ingrédient. Mais ce n'est pas ça ma finalité. Ma finalité, c'est de partager ce message comme quoi, waouh, c'est possible. Si eux peuvent le faire alors qu'ils sont ordinaires, si Gadel Malé l'a pu le faire, si je peux le faire parce que je me suis inspiré de ces personnes-là, vous pouvez le faire. Vous êtes tellement incroyables. Vous regardez cette vidéo non pas parce que je suis extraordinaire, mais parce que vous êtes extraordinaire. Parce qu'il y a des choses dans votre vie que vous avez envie de faire avancer, vous avez envie de faire évoluer. Vous êtes extraordinaire. J'aimerais vous partager ce message, c'est possible. Répétez après moi, c'est possible. Pour moi, c'est possible. Mais tout n'est pas possible. Je ne dis pas que tout le monde peut être champion de boxe, ou que tout le monde peut être champion de sport. Tout le monde peut l'être si c'est important pour vous. Focalisez. Deuxième clé, vous la voulez j'imagine. La psychologie. C'est ce que j'appelle souvent, parce que j'ai tendance à faire un peu mon Jean-Claude Van Damme et à employer des mots en anglais, à force d'aller en... d'écouter des Américains et de parler avec eux. C'est le mindset. C'est la psychologie. Vous pouvez être très focalisé. Mais qu'est-ce qui va se passer quand on fait un art martial ? Au bout d'un moment, on a le muscle. Il en a marre. Il est puisé. On n'en peut plus de répéter ce mouvement et ce mouvement et ce mouvement. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un mental d'acier. Bien sûr, il va falloir un corps d'acier. Mais il faut un mental d'acier. C'est ça qu'on retrouve chez tous les maîtres. Ils ont un mental d'acier qui leur permet de persévérer, de continuer. Et c'est ce qu'on retrouve dans cette fameuse catégorie. Vous savez, dans la vidéo précédente, la catégorie des trois. Ceux qui persévèrent et qui n'arrêtent jamais. Parce qu'ils ont l'état d'esprit. La psychologie. La psychologie, c'est un muscle. Comment on développe la psychologie ? Par l'entraînement. Bien sûr, par le focus. Mais aussi, justement, en allant s'inspirer d'autres maîtres. Mais développer cette psychologie en prenant la décision d'aujourd'hui d'être de bonne humeur. Qu'est-ce que je fais le matin ? Je mets une musique inspirante. Je passe des vidéos de motivation. Je passe des bouts de films inspirants. Des musiques qui m'inspirent. Et je bouge sur place pour créer ce muscle. Pas seulement physique, mais psychologique. Yes ! Je vais pouvoir le faire. Juste avant de faire cette vidéo, qu'est-ce que j'ai fait ? Je fais yes ! Yes ! Yes ! Parce que je sais qu'en faisant ça, je développe ce muscle-là qui me permet de dépasser les challenges, de dépasser les difficultés. Et d'avancer. Ça, c'est la psychologie. Faites en sorte d'avoir un mental d'acier. Vous savez, j'ai été voir un match de boxe. Avant même de savoir, on pouvait pronostiquer qui allait gagner. Alors, c'est pas toujours aussi flagrant. Mais on voyait dans les yeux, ce qu'on appelle les yeux du tigre. On sait pas le reste, d'accord ? Mais on sait qu'au niveau de la psychologie et de son focus, boum ! C'est sûr qu'elle va gagner. Parce que ça se cumule. Je sais ce que je veux. Et j'ai la psychologie qui me... Je sens que je vais y arriver. Est-ce que vous sentez que vous allez y arriver ? Si vous ne sentez pas, c'est l'opportunité de muscler ça. Et la vie va changer. Vraiment, votre vie va changer. Vous n'allez pas abandonner comme la catégorie 2 ou 1. Vous allez dépasser. Parce que vous savez que peu importe le temps que ça prendra, peu importe l'énergie que ça prendra, l'argent que ça demandera, les efforts que ça demandera, vous allez traverser et apprendre. Parce que votre B, votre focus, est très important. Et là, vous développez un mental d'acier. Le mental d'acier qu'a eu Barthalut Air King. Est-ce qu'il a eu des challenges ? Est-ce qu'on s'est moqué de lui ? Est-ce qu'on n'a pas cru en lui ? Vous n'imaginez même pas la quantité. Mais lui, il croyait en lui. Lui, il avait la psychologie qui lui a permis de réaliser ce rêve. La personne qui se met face à ce char, vous avez vu cette image qui se met face à ce char, qui est prête à mourir pour réaliser ce qui est important pour elle. Focus, psychologie. Gandhi, juste pour s'opposer à une nation entière. Parce qu'il avait un focus et une psychologie. Steve Jobs, pour être capable d'être licencié de sa propre boîte et en créer une autre. Pixar, réussir avec ça, revenir développer Apple et faire d'Apple la société la plus influente du monde. Pourquoi ? Focus, psychologie. Là, c'est les deux clés de la maîtrise. Vous doutez bien que ça, c'est les premières clés. Mais ça ne va pas suffire. Parce qu'il vous faut absolument la répétition. La répétition, c'est cette capacité de faire et refaire et refaire et refaire et refaire jusqu'à devenir un maître. Jusqu'à ce que votre corps s'imbibe de ça. Les gens me demandent, votre job à nous, votre job à vous, c'est de trouver qui vous êtes et, par la répétition, de commencer à forger votre caractère. Forger qui vous êtes. Là, ça va devenir intéressant. Mes premières conférences, j'étais tétanisé. Mais mon premier webinaire, qui date de seulement il y a un an, j'ai fait mon premier webinaire. J'avais la trouille devant. Mais ce qui fait que je suis si à l'aise aujourd'hui, c'est que mon B, mon focus, ma psychologie m'a dit, ok, c'était dur, t'as eu peur, c'était moyen, c'est pas grave. Tu vas apprendre de ça, tu vas continuer et avancer. Mais j'ai fait quoi ? J'en ai lancé d'autres de webinaire jusqu'à devenir à l'aise. Pareil pour les vidéos, pareil pour les prises de parole. J'ai abordé des centaines d'inconnus dans la rue. Les gens me demandent, j'aimerais être aussi à l'aise que toi, David, avec les inconnus, avec les gens. Mais simplement, ils sont pas prêts à répéter. Pourquoi ils sont pas prêts à répéter ? Parce qu'ils sont pas prêts à vivre l'échec. Mais l'échec, c'est le fondement de la réussite. C'est là-haut-dessus qu'il dit ça. L'échec, le fondement de la réussite. Vous apprenez énormément dans l'échec. Bien sûr, répétition va inclure échec. Vous devez répéter jusqu'à ce que ça soit votre corps qui gère le geste, et plus votre mental. Là, ça va aller plus loin que la psychologie, c'est que ça va devenir de l'ordre du réflexe. Est-ce que vous réfléchissez à comment parler ? Est-ce que vous réfléchissez à comment marcher ? À comment écrire ? Vous savez que ces trois apprentissages-là, c'est les trois plus durs de votre vie. Vous avez mis en moyenne, 2000 fois pour apprendre à marcher. 2000 fois ! Vous imaginez qu'aujourd'hui, vous êtes capable de marcher, parler, écrire en même temps, alors que ça a été dur. Pourquoi ? Répétition, répétition, répétition. Jusqu'à quoi ? Jusqu'à ce que ça marche ! C'est ça le secret de la maîtrise. Jusqu'à ce que ça marche ! Combien de fois vous avez essayé pour vos rêves ? Combien de fois vous avez essayé d'améliorer votre recoup ? Combien de fois ? Dites-moi ! Combien de fois ? Deux fois ? Trois fois ? Dix fois ? Souvent on dit j'ai tout essayé. Moi j'étais adepte du j'ai tout essayé. Des fois j'avais essayé qu'une fois et je disais j'ai tout essayé. Ça sauvait mon égo. Et je disais ça à mes amis pour me sentir bien. Mais la réalité c'est que ça ne m'aidait pas. La réalité aujourd'hui c'est que je dis à mes amis écoute, j'ai été impliqué et j'ai abandonné. C'est comme ça. Mais pas pour me frustrer, mais plutôt pour dire c'est génial. Parce qu'aujourd'hui j'ai la psychologie et le focus pour dire j'ai abandonné mais je vais me recentrer. Je vais me recentrer et continuer d'avancer. C'est parce que j'y crois, parce que j'ai la foi, je vais y arriver. Répétition. Mais la répétition ne peut marcher que si vous avez l'apprentissage. L'apprentissage c'est plusieurs choses à la fois. L'apprentissage c'est le fait d'arriver à apprendre de vos répétitions. Si c'est répéter les mêmes choses en boucle, ça ne marchera pas. Vous pouvez être toute la journée à essayer de pousser la tour Eiffel et me dire j'ai répété, j'ai été focalisé, j'avais la psychologie mais je ne comprends pas et je n'ai pas de résultat. Parce qu'il vous faut apprendre de vos erreurs. Peut-être vous dire que pour déplacer la tour Eiffel, pousser à la main n'est pas la bonne solution. Et c'est ça qui fait les grands changements dans la vie. C'est les gens qui sont capables d'apprendre. Comment on apprend ? On apprend dans les livres, on apprend en se formant. Vraiment je vous invite à vous former, à trouver des formateurs qui vous inspirent, à trouver des gens qui ont l'énergie qui vous correspond. Je ne vous dis pas de me choisir moi, il y a plein de formateurs extraordinaires. Choisissez mes formations, si ça vous correspond, moi je peux vous dire ce sur quoi je focalise. Si vous êtes à la recherche d'une formation orientée action, orientée résultat, pour vous aider à libérer votre potentiel et votre confiance en soi, pour simplement passer à votre niveau, au niveau du dessus, et enfin être à la hauteur de votre potentiel, venez clairement et inscrivez-vous à l'une de mes conférences ou de mes formations. Mes conférences sont à des prix ridicules pour que vous puissiez justement goûter et tester. Mais apprendre, il y a d'autres façons d'apprendre. Demandez aux amis, testez des trucs, observez. Les enfants, pourquoi ils apprennent plus vite que nous ? Ils observent, ils posent des questions. Retenez ça, le maître, il pose des questions. Combien de questions il pose le maître ? Plein de questions, plein de questions. Le disciple qui va devenir un maître pose plus de questions. Qu'est-ce qu'on dirait à l'enfant ? Arrête de poser des questions. Posez des questions, posez des questions, ok ? Posez des questions. Et là vous allez commencer à apprendre. Donc vous pouvez vous faire former, vous pouvez vous former, lire des livres, écouter des audios, poser des questions, découvrir. Mais ce qui est certain, c'est que si vous voulez passer au niveau du dessus, au niveau de l'apprentissage, il va vous falloir beaucoup répéter, parce que c'est dans l'action que vous apprenez. N'attendez pas de tout savoir pour agir. Répétez, apprenez. Répétez, apprenez. Répétez, apprenez. Répétez, apprenez. Là c'est une dynamique. Le maître sait que ça, ça se répète en boucle jusqu'à être maîtrisé. Comme au tennis, comme dans n'importe quel sport. J'applique, j'apprends. J'applique, j'apprends. J'applique, j'apprends. J'applique, j'apprends. Voici 4 fondations. Pour moi ça c'est les 4 fondations qu'on retrouve chez les personnes qui vont finir par errer. Les 2 dernières sont pour moi des techniques avancées. C'est 2 techniques que je retrouve chez seulement les personnes qui ont des résultats extraordinaires en un temps record. Si vous cherchez à avoir des résultats plus rapidement, il vous faut ces 2 là. Les maîtres ont un propre maître. Il n'y a pas de secret. Vous voulez apprendre un art martial plus rapidement que les autres. Et il y a un maître. Vous êtes inspiré par Jet Li ? Il a eu un maître. Il a un maître. Vous êtes inspiré par Bruce Lee ? Il a eu un maître. Vous êtes inspiré par quelqu'un qui a été à l'aise en prise de parole ? Il a eu un maître. Vous êtes inspiré par Obama pour sa capacité à parler en public ? Il a été inspiré par Martin Luther King. Donc un maître, ça peut être soit un maître direct, soit une source d'inspiration. Le top du top, c'est les 2. Il y a un coach et un mentor. Le mentor va créer la case comme quoi c'est possible. Par exemple, pour Obama, ça a ouvert la case comme quoi réussir et faire des choses en tant que noir, c'est possible. Rien n'est possible si vous pensez que ça ne l'est pas. C'est pour ça que d'ailleurs, quand quelqu'un bat un record olympique mondial, qu'est-ce qu'il se passe l'année suivante, 4 ans après ? Beaucoup de gens battent le record parce que, boum, ça ouvre la case comme quoi c'est possible. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? J'ai de plus en plus de jeunes qui m'écrivent pour faire des conférences, pour se libérer, pour dépasser leur timidité. Pourquoi ? Parce que le fait de le faire en France et d'être la première personne en France à mon âge à avoir fait ça, c'est extraordinaire. Parce que j'ouvre la case dans plein de têtes de jeunes qui ont 15 ans, 16 ans, waouh ! J'ai la possibilité de dépasser ma timidité et de ne pas attendre 40 ans comme on devrait le faire. Les gens me disent, oui mais un jour ça ira mieux. La timidité elle part. Elle part au bout de combien de temps ? La maîtrise elle s'atteint aussi au bout de 20 ans. Est-ce que vous la voulez au bout de 20 ans ou est-ce que vous la voulez au bout d'un an ? Je ne vous dis pas que ça prendra 2 jours. Je ne vous dis pas que ça prendra 10 jours non plus. Je vous dis que c'est possible en un temps plus rapide que les autres si vous vous formez et vous êtes accompagné par quelqu'un qu'on pourrait appeler un maître dans votre domaine. On peut avoir plusieurs maîtres. J'ai un maître en marketing. J'ai un maître par exemple par rapport à la prise de parole. J'ai un maître par rapport à la confiance en soi. J'ai tout un tas de sources d'inspiration. Pourquoi ? Parce que ça me permet du coup d'être inspiré. Et le fait d'être inspiré me permet de devenir inspirant. Si vous devenez un inspirant, voilà ce qui se passe pour vous et pour les autres. Les secondes croissances rapides sont des gens qui ont des élèves, un ou plusieurs. Un élève ça peut être un enfant. Le secret de l'apprentissage, comme dit Philippe Gabilet qui est vraiment un ami, j'adore ce qu'il fait. Il dit que le secret de l'apprentissage c'est de transmettre aux autres. Quand on transmet, il se passe quelque chose au niveau de notre cerveau qui nous fait structurer nos idées, qui nous fait incarner nos idées. En plus de ça, ça nous oblige à faire quoi ? Incarner ce qu'on transmet. Du coup, ce sixième élément va aller augmenter le focus, la psychologie, la répétition, l'apprentissage et le maître. Pourquoi ? Parce qu'on a un égo. L'égo qui nous demande d'être cohérent avec ce qu'on dit. On n'a pas envie de dire à notre enfant, dépasse-toi pour tes rêves, sinon on ne se dépasse pas pour les nôtres. Le fait de retransmettre vous permet un, d'intégrer et deux, de vous aider à incarner. Ça booste vos résultats. Et troisièmement, ça donne du sens. Le secret de la maîtrise et le secret de la motivation, c'est d'avoir un pourquoi, un objectif qui sert vous et les autres. Pourquoi j'ai autant de motivation à faire cette vidéo, à avancer dans ma vie ? Parce que je sais que tous les challenges que je dépasse pour moi, je vais pouvoir aider les gens à dépasser les mêmes challenges. Pourquoi je me focalise sur la confiance en soi ? Parce que j'étais extrêmement timide. Parce que quand je parle à un timide, je sais ce qui se passe pour lui, je sais ce qu'il vit. Et parce que j'ai 100% de certitude dans mes tripes que je peux l'aider. Pourquoi j'ai autant de résultats ? Parce que dans mes tripes, je suis en train de me dire, je vais y arriver à l'aider. Vous savez, j'ai vu à la télé un cancérologue qui était interviewé, on lui demandait, mais comment ça se fait que vous avez eu autant de résultats ? Alors vous faites moins de chimiothérapie que les autres cancérologues. Il expliquait qu'à l'âge de 12 ans, entre 8 et 12 ans, pardon, sa mère a eu un cancer. Qu'entre 8 et 12 ans, il s'est battu avec sa mère, il s'est battu avec sa mère pour la survie de sa mère, par amour pour sa mère. Vous savez ce qui se passe quand il voit un patient ? Ça va au-delà d'une machine qui est extrêmement complexe qu'on appelle le corps humain. Il voit sa maman indirectement. Il voit sa maman qui a envie d'aider à survivre. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va lui donner une énergie qui est incroyable. Ce qui fait que j'ai focalisé sur la confiance en soi. Libérer le potentiel, c'est parce que j'étais à zéro. J'avais une vie de merde que je détestais. J'étais culpabilisé, j'étais frustré, j'étais mal dans ma peau. C'était horrible pour moi. C'est pour ça que j'étais autant malade. Pourquoi j'ai autant d'énergie aujourd'hui ? C'est parce que si vous vous reconnaissez dans ce que je présente, j'aimerais vous le dire, vous pouvez changer tout ça. Vous pouvez y arriver. Vous êtes incroyable. Pas besoin de devenir comme moi. Pas besoin de devenir comme les autres. Ou de devenir comme un Brad Pitt. Ou de devenir comme une personne qui vous inspire. Ou de devenir comme Angélise Angélie. Vous êtes déjà incroyable. J'aimerais vous aider, grâce à ces six clés, à retrouver ce pouvoir. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette Académie de la maîtrise. Une Académie de la réussite sur un an. Où j'accompagne les personnes pendant un an. Avec des vidéos toutes les semaines et des webinars privés. Pour aider les personnes justement à libérer le potentiel. Et non pas avoir des résultats seulement sur 21 jours ou un mois. Mais sur un an. Pour que ça devienne juste eux. Est-ce que je réfléchis à respirer comme ça ? Est-ce que je réfléchis à monter ma voix ou descendre ma voix ? Est-ce que je réfléchis à avoir de l'impact ? Est-ce que je réfléchis à me poser la question régulièrement ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Pour me rappeler que je ne parle pas à une caméra. Mais que je vous parle à vous. Ça c'est un réflexe ! Mais ce n'est pas devenu un réflexe naturellement. C'est devenu un réflexe en maîtrisant ces six points communs-là. Je vous invite à réfléchir là-dessus. C'est une vidéo qui est plus longue que d'habitude. Mais ça me touchait vraiment de vous partager ça. A très vite dans une autre vidéo. Je vous présenterai plus en détail ce qu'est l'Académie de la réussite. Comment y participer et comment faire partie de cette aventure sur un an. Si vous voulez des informations en avant-première. Écrivez à contact.arrocheproduction.com Partagez cette vidéo parce que vraiment elle va aider les personnes qui sont importantes pour vous. A très vite. C'était David Laroche. C'était David Laroche. C'était David Laroche.